Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Internet Computer, le token ICP. On ferait une analyse fondamentale, on parlera globalement du projet, quel est son objectif et qu'est-ce qu'il fait. On verra également la token mix et on fera un point sur l'analyse technique. Avant de rentrer en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 48 heures pour profiter du programme Crypto Investor à moitié prix. Il y en a qui sont passés à l'action, il y en a qui m'ont posé des questions sur l'objectif de ce programme-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient retrouver dedans un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, comme je dis, c'est la rentrée, c'est le moment des nouvelles résolutions. Et pour ceux qui souhaitent faire un pas en avant dans le monde des crypto-monnaies, dans l'investissement en crypto, je vous montre tout ici. Le fondamental, l'analyse technique, la token mix, la gestion de portefeuille. Je suis en train d'ajouter des modules sur le mindset, sur comment bien gérer son capital, son argent. Ça va plus loin que la crypto-monnaie, ça va vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà, des petits tips d'optimisation qui vont permettre, DRA, tout simplement, d'avoir un plus gros capital pour investir. Donc le lien en description, vous avez moins 50% jusqu'à dimanche soir. Alors, ICP, c'est un projet qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. C'était en mai-juin 2021. Beaucoup de bruit. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix était assez élevé. Et surtout, on avait un market cap qui était vraiment élevé. On était sur du, je ne peux pas aller chercher plus haut, on a été chercher encore plus haut, là, 43 à la sortie. C'est ce que je viens de voir, 43 ici. 43 milliards de market cap. Et actuellement, on est à 1 milliard de market cap. 43 milliards, c'est énorme. C'est énorme comparé à des cryptos comme par exemple XRP. Voilà, on a été chercher des market cap assez élevés. Si je compare à du XRP, hop, vous voyez, sur du top, là, on était à 59 milliards. Donc, on était globalement sur des market cap similaires à ce genre de projet. Cela n'a, on était quand même au-dessus de 60 milliards. Mais si je prends par exemple du Matic, on a dépassé Matic, largement. On était sur du 15 milliards, vous voyez. Donc, ICP a connu vraiment une hype. Au début, vraiment, tout le monde en parlait. De la manière où ils ont vendu le projet, etc. Et le projet s'est vraiment cassé la gueule. C'est hallucinant. À quel point il a perdu en valeur. Si je prends le point le plus haut, le point le plus bas, on est sur un moins 99%. C'est énorme, d'accord ? Pour faire simple, ce projet-là, qu'est-ce qu'il permet ? Alors, il s'attaque vraiment à gros, d'accord ? C'est un projet qui... Alors, on n'est pas sur des petits objectifs. En gros, ça va être un réseau de blockchain dont le but est d'avoir un Internet décentralisé. Donc, pour le moment, les entreprises qui lient le Web2, comme on l'appelle, ça va être des infrastructures de type Google, Amazon, Facebook, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'est le Web2. Et eux, leur but, c'est de créer un Internet totalement décentralisé. Et ils ont commencé, je m'étais déjà renseigné il y a un moment, j'étais tombé sur Twitter, ils ont un Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont une boîte mail décentralisée. Alors, de mémoire, on va regarder ça. Des mails, des mails, ICP. Si je mets ça, peut-être que je tombe dessus. Des mails. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Où, il faut sûrement se connecter. Et voilà, Internet, ok. Donc, voilà, on se connecte avec un wallet. Et voilà, c'est tout simplement des mails. C'est le remplacement en Web3 du courrier électronique qui permet aux utilisateurs d'échanger, de recevoir et d'envoyer des messages. Mais des messages qui vont être cryptés, d'accord, sur la blockchain. On a ça. On avait également un Facebook décentralisé. District, je crois. J'allais faire un check il y a quelques mois dessus. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Ça n'a pas l'air. Si, c'est peut-être ça. Bref, voilà, c'est un Facebook décentralisé. Je crois qu'ils ont un YouTube décentralisé aussi. Ouais, c'est ça, c'est un Facebook décentralisé. Et tout ça, c'est ICP. Vous voyez que, voilà, ça avance. Bien sûr, il y a beaucoup moins d'utilisateurs que tout simplement un Facebook ou un YouTube. Mais, grosso modo, ils ont plusieurs apps comme ça. YouTube, Mail, Facebook, d'accord ? Où leur but, c'est clairement de créer un Internet décentralisé. Donc ça, c'est son projet dans sa globalité. Alors, d'un point de vue tokenomics, de mémoire, il n'y a pas d'offre max. Ouais, on n'a pas d'offre max. Donc, on a de la création de tokens qui est l'infini, comme c'est indiqué. Alors, moi, ce que je veux regarder, c'est est-ce que sur les dernières années, on a eu une grosse inflation ? Beaucoup de tokens qui sont mis en circulation. Et je vous rappelle, si vous avez une trop grosse inflation, ça peut clairement impacter le prix à la baisse. Oula. Oula, on a pris combien ? On est passé de 300 millions à 433 millions. Ouais, le prix a bien chuté juste après. C'est un bon 20%. Donc là, si je prends la dernière année, on a eu une inflation de 72%. Ça commence à être assez conséquent pour un projet qui est quand même... C'est un gros projet. En 5 ans, 256%, enfin 5 ans. Depuis 2021, il y a quand même une inflation qui est constante. Donc ça, c'est tout simplement des jetons qui sont mis en circulation en plus. Et plus il y a de circulations qui sont mises, en plus ça fait une pression à la baisse. Parce que je vous rappelle, à partir du moment où on n'ajoute pas des tokens en circulation, c'est juste l'offre et la demande qui va faire bouger le prix, d'accord ? Donc plus il y a d'acheteurs, plus le prix augmentera, et plus il y a de vendeurs, plus le prix baissera, d'accord ? Mais si on a beaucoup d'acheteurs, mais qu'on a des vendeurs qui sont inférieurs aux acheteurs, mais qu'on a en plus des tokens qui sont mis en circulation, et une grosse inflation, ça peut clairement avoir, au final, des vendeurs qui vont être beaucoup plus importants au vu de ces tokens qui seront mis en circulation. Alors attention, par contre, c'est pas parce qu'on a de l'inflation que le projet ne peut pas pump, d'accord ? Si on a de l'inflation, mais celle-ci elle est légère, elle est bien maîtrisée, et qu'on n'a pas trop de vendeurs, et par contre on a une forte demande, le prix peut bien sûr augmenter, d'accord ? Mais voilà, il faut toujours voir le pour et le contre, mais c'est vrai qu'en un an, on a quand même 73% de tokens qui ont été mis en plus en circulation, et voilà, ici on en a mis pas mal, en circulation, on voit bien que le prix n'a vraiment pas aimé, on le voit clairement. Donc, la token mix, c'est pas l'une des meilleures token mix que j'ai vues de mon côté. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est moche, hein ? Ouais, c'est moche. Donc là, classique, moyenne mobile, on évolue toujours en dessous de notre tunnel dédié, on patiente. Voilà, je le répète, sur l'enchaînement des cryptos que je vous présente, d'accord ? On l'avait vu avec EGLD, on l'avait vu avec je sais plus quel token récemment, mais voilà, tant qu'on évolue en dessous de ces moyennes mobiles-là, et bien c'est qu'on est toujours clairement dans une tendance baissière, et si le tunnel commence à s'aplatir, c'est qu'on sera probablement dans un range. Là, on est probablement dans un range, on le voit bien, qu'on était dans une phase de creux sommet de plus en plus bas, d'accord ? Et ici, on a potentiellement trouvé une zone de bottom à voir si on ne casse pas ce niveau-là, et visiblement, alors, je n'ai pas été de manière plus précise, mais on l'a cassé, d'accord ? Donc, techniquement, on sort de ce range-là. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est, voilà, on le voit bien, ce niveau-là qui faisait office de support, ok, une fois, deux fois, trois fois, là, clairement, ça a cassé. Visiblement, en daily, on est revenu chercher ce niveau-là, on avait une confluence, c'était une zone de résistance, parce que je vous rappelle, un support, quand on le casse, ça devient une résistance, voilà, pour le moment, on se fait rejeter dedans. Donc, ce qui aurait été bien, ça aurait été de tout simplement récupérer ce niveau-là, d'accord ? Casser, avoir une clôture nette au-dessus, et on aurait pu parler de déviation, et là, ça aurait pu être tout simplement encourageant. Là, pour le moment, au final, on casse un gros niveau, et on poursuit cette tendance baissière de crues et sommets de plus en plus bas. Donc, c'est vraiment pas la charte la plus jolie, voilà, on voit, on fait des M, on revient chercher, ici, notre ligne de coup, ok, cette ligne de coup qui fait clairement office de résistance. On refait toujours des crues et des sommets de plus en plus bas, et les supports se transforment en résistance. Support ici, ça se transforme en résistance. Et voilà, et on continue, hop, support ici, on le break, ça se transforme en résistance. Structure en M, ligne de coup, ça se transforme en résistance. Donc, pour le moment, voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas le DCA. Vous voyez, là, j'ai un exemple concret. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait du DCA sur ce projet-là, d'accord, donc chaque semaine. Or, très bien, si le projet est intéressant, il y en a qui peuvent trouver ça intéressant. Moi, ils ont vraiment une vision quand même... Le projet peut être intéressant, mais il s'attaque à un gros morceau, quoi, d'accord. On est vraiment là, leur objectif, c'est de rendre Internet décentralisé, d'accord. Donc, ça veut dire, avoir un... Ça va être un projet qui veut remplacer des Google, des Amazon, et, voilà, ils s'attaquent à des mastodontes. Donc, soit tu prouves que t'es vraiment un très bon projet et tu les surpasses, mais est-ce que c'est pas encore trop tôt ? On n'a pas encore une adoption de l'écosystème crypto. Peut-être que, dans les prochaines années, si on commence à avoir une meilleure adoption, que les gens comprennent vraiment la différence entre le Web 2 et le Web 3, ok, ça pourrait être un projet qui est intéressant. Mais, en 2021, on était en plein bull market, ok, mais on n'avait pas encore une réelle, une grosse adoption. Plus qu'avant, en 2017, bien entendu, mais pour moi, c'est pour ça sûrement que le prix n'a pas bien réagi. Après, je ne me suis pas spécialement plus renseigné sur le projet parce qu'ils ont des problèmes juridiques ou autres, j'en ai aucune idée. Ce n'est pas un projet qui m'a spécialement fait tilt où je me suis dit je vais creuser en profondeur. Le projet peut être intéressant, mais moi, je patienterais vraiment avant de m'intéresser à ce genre de projet. Et comme je dis, je mélange toujours le fondamental avec la technique et, voilà, la technique, à partir du moment où on casse ce niveau-là, on est sur un ATL, d'accord, un all-time low et tant qu'on ne pose pas un réel bottom, une période de latéralisation où le marché va tout simplement range jusqu'à avoir une cassure à la hausse, je ne chercherais pas à me positionner à la baisse. Et c'est là, c'est pour ça que je dis faire du DCA. Quelqu'un qui fait du DCA en weekly, sur son premier investissement, il prend moins 98%, moins 99. Le second, pareil, il prend moins 97. Ensuite, il prend moins 97, voire moins 96, etc. Et là, il est clairement perdant parce qu'il a peut-être un prix d'achat moyen qui est globalement ici. mais il est toujours sur une perte de moins 50, moins 60%. Donc, c'est là, les limites du DCA et moi, ce que je vous conseille pour ceux qui aiment bien le DCA parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la patience ou ça ne les intéresse pas d'analyser un marché, concentrez-vous sur BTC, Ether ou sinon, attendez, si vous voulez vous positionner là-dessus, d'avoir un réel bottom qui est posé. Comment détecter les réel bottom ? Déjà, on est dans une phase où on ne fait plus de creux de plus en plus bas. Ça, c'est des creux qui doivent être maintenus qui fait des M. Si j'inverse la charte, voilà, ça, c'est des bottom qu'on veut voir. Les creux sont de plus en plus hauts, on fait des W dans des W, ça, c'est une charte magnifique et ça, c'est clairement une charte bullish. Et là, on fait de la suite tendance, c'est-à-dire, si on cherche à se positionner en long, par exemple, un swing trader, les pullbacks, que ce soit dans le tunnel 4 heures sur du court terme ou quand on vient chercher le tunnel de l'élit, ils cherchent à se positionner. Ici, on vient chercher un gros niveau de support et on restructure quoi ? Les W, les creux sont de plus en plus hauts, ça, c'est vraiment une charte magnifique. Malheureusement, c'est la charte inversée, donc voilà, on est clairement sur une charte baissière. Ça, ça peut être utile si vous voulez gommer un peu certains biais de inverser la charte, ça peut vous aider. Donc moi, personnellement, ici, je patienterais ici avoir une phase où déjà, si on a un rebond en V bottom, souvent les V bottom sont amenés à être testés ou les V top, d'accord ? Ici, on a un rebond en V top, ici, hop, on voit, on fait un V, souvent retesté pour transformer ça en M. Pareil ici, hop, V, transformer ça en M, pas les W, c'est pareil. C'est-à-dire que si on a un rebond comme ça, souvent amenés à être testés. Mais, dans certains cas, c'est pas du 100% que c'est retesté, moi, ce que j'aimerais bien si on a un rebond en V bottom, c'est casser ce niveau-là. Si on a une clôture sous ce niveau-là, ok, parce que là, on a pareil, on a structuré ici une structure B riche, ok, si on casse ce niveau-là, là, on pourrait dire, ok, on casse déjà un précédent sommet majeur, d'accord, on pourrait potentiellement avoir un bottom. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Et vraiment, le bottom que j'aimerais avoir, c'est ici une structure en W, tout simplement. W weekly, voire W monthly, qui nous montre que, voilà. Ici, c'est intéressant, si on cassait pas ce creux-là et qu'on faisait ça et qu'on clôturait sous ce niveau-là, au-dessus de ce niveau-là, on avait un potentiel bottom long terme qui était mis en place. Malheureusement, on s'est fait rejeter et les acheteurs n'ont pas été présents. Là-dessus, voilà, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de patienter. Alors oui, c'est pas la meilleure chose et je sais que la plupart des gens sont impatients, ils veulent toujours être dans le marché, mais n'immobilisez pas votre capital dans un actif qui est clairement baissier depuis sa création, tout simplement. Voilà, n'immobilisez pas votre capital là-dedans. Patientez et si un jour, on a une structure, ça se trouve, ça va être dans les prochaines semaines, ça se trouve, on va poser un bottom ici, j'en sais rien, mais voilà, patientez et quand le bottom se présentera, si le projet vous intéresse, rentrez en position. Sur du plus court terme, on l'a clairement vu, on parlait, la tendance est baissière. À partir du moment où, ici, on a une confirmation de cross des moyennes mobiles, le 1h qui passe sous le 4h, le 15 minutes qui passe sous le 1h, voilà, on est clairement baissier, les sommets sont de plus en plus bas et tous les pullbacks, nos points de repère, donc les points de repère, c'est nos moyennes mobiles, moyennes mobiles court terme, ici, pour du 15 minutes, opportunité de short, opportunité de short, d'accord, qu'on casse ce niveau-là, on revient dans le tunnel 1h, opportunité de short, éventuellement le tunnel 4h, ça c'est des opportunités de short comme on est en train de faire ici. Donc je ne chercherai pas ici à anticiper le bottom et en cherchant à long. Tout simplement, on cherche toujours à se positionner dans le sens de la tendance. Voilà, pas grand-chose à ajouter de plus, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, la leçon là pour moi à dire, il y a pas mal de crypto qui sont dans ce cas-là, après c'est vrai qu'ICP est vraiment moche, c'est de patienter, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des holders qui sont rentrés ici qui sont sur un moins 95%, est-ce que c'est le moment de vendre ? Ça c'est vraiment à vous, mais s'il vous reste quelques miettes, moi je mettrai de côté, je patienterai, après ce n'est pas un conseil en investissement, mais quand vous prenez un moins 97%, moins 98%, il ne doit pas vous rester grand-chose, donc si c'est pour vendre quelques euros, voilà. Maintenant, est-ce que ce projet-là retournera à faire un nouvel ATH ? À moins d'avoir une grosse adoption et que c'est un projet qui marche bien, j'y crois moyen, parce qu'il faudrait faire une sacrée performance quand même, on serait sur une grosse performance. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant oui c'est sûr qu'on va faire un nouvel ATH, moi déjà, si on a un retracement, d'accord, même les 0.382 c'est assez haut, on serait sur un fois, on serait sur un fois 9. Allez, pour revenir chercher les 0.382, qui est une target, si on a un bullrun, on fait un fois 10 sur le projet, c'est possible, ok, c'est une possibilité, s'il y a de la demande sur ce projet et qu'il n'est pas mort, revenir chercher les 0.382, c'est une target possible, mais je ne chercherai pas à viser des targets beaucoup plus élevés. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, je vous rappelle, vous avez moins 50% sur le programme jusqu'à dimanche soir, n'hésitez pas, si vous voulez en profiter, et je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501